bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui unboxing alors j'aime j'ai mis un petit peu plus de temps pour faire la vidéo mais ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu beaucoup de colis enfin beaucoup plusieurs colis en même temps et du coup là les vidéos ben s'étale un petit peu plus voilà mais bon j'ai reçu mon colis de la boutique dp club donc je l'ai reçu le 27 octobre aujourd'hui nous sommes le 31 halloween bonne fête d'halloween à ceux qui le font à mon joueur ne s'est fait on avait discuté par email le 8 octobre il a donc je les reçus le 27 un peu moins de 20 jours mais bon les délais sont toujours raisonnable quand même j'ai pris deux articles cette fois ci une broderie et un dp voilà donc je vais vous montrer ça ils sont presque de la même taille en la broderie carré 150 50 cm le dp fait 50 sur 40 cm voilà donc ce sont deux grandes choses enfin en broderie moi j'appelle pas ça grand quand c'est du 50 cm quand c'est voilà mais je vais vous montrer ça face bureau voilà chercher mes mots allez on commence par la broderie donc je rappelle c'est une 50 sur 50 cm c'est une 11 ct et elle vient de la compagnie sans nom donc voilà le dessin bon toujours un petit peu flou un mais bon ça va on arrive à distinguer quand même ce que c'est donc un petit poisson rouge dont dans une bouteille ici on retrouve les instructions comme toujours comment broder de l'estamper comment retrouver ses fils les différents points que l'on peut rencontrer sur la broderie ce n'est ça veut pas dire que tous ses points seront dans la broderie comment laver sa broderie et la repasser une fois que c'est terminé bon c'est en anglais mais c'est très facile et puis toute façon depuis tant qu'on vous en présente maintenant vous connaissez l'histoire voilà le patron en papier glacé donc d'une très bonne taille super bien imprimé comme toujours on va avoir 39 couleurs en sachant que la 39e couleur moi je ne sais pas si je la ferais c'est le genre de broderie que j'aime bien qu'il n'y ait que le motif pour que ça ressorte bien vous verrez sur la toile pour ce soir et puis bon ça fait gagner du temps donc voilà alors je vous montre l'impression sur le papier malgré que non on n'en aura pas besoin puisque c'est une broderie estampé pour rien petit peu de confetti mais bon ça va pas 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 grand chose alors là c'est quoi ah oui alors là par contre on voit pas bien mais il ya une couleur ici les petites taches et donc là par contre sur le patron c'est pas pas du tout assez distingue comment et des mois on voit pas assez voilà là c'est c'est un petit peu buggé là à l'impression mais bon ça va on a un petit tour kit avec voilà alors on a combien d'aiguilles 5 comme d'habitude 5,5 aiguilles sur le petit pompon le petit anneau qui ne sert à rien puisqu'on personne ne s'en sert et un enfile aiguille voilà et là le dessin aujourd'hui sur le petit sachet c'est deux petits toutous voilà les couleurs alors il va y avoir pas mal de fils on a deux cartonnettes et on a des échevettes comme ceci des grosses échevettes voilà justement pour faire le fond c'est la couleur 38 65 donc là on en a quatre je vous montre d'abord mais là ce qui reste donc voilà ça c'est la couleur qu'on vient de vous montrer en échevettes ici on va avoir deux marrons un marron un peu plus rouge et un marron comme ça glacé voilà chercher le nom et on a une deuxième plaquette avec de belles couleurs j'aime beaucoup 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 du bleu du rose du rouille du rose du rose du rose du du pain très clair du gris un blanc cassé bleu un gris bleu ben on a un rouge un bêle rouge un beige un belge un peu orangé un blanc rouge un rouge gris un autre rouge un marron rouille marron glacé un gris toujours du rouge encore de rouge un gris très très pâle un vieux rose mais pâle du bleu du bleu du bleu marine et puis voilà je crois que je vous ai montré les deux côté donc voilà ce que ça fait de belles couleurs et maintenant bien sûr principal la toile donc elle est la voici donc un peu grande alors je sais j'essaye de lever mon bras pour que vous voyez bien tout voilà la toile donc voyez tout ce qui est jaune là je sais pas je verrai mais je pense pas je ne pense pas le faire donc ici on voit le petit poisson la bouteille l'ancre les petits coraux bon les coraux vont être faits en pointe croix c'est un peu dommage j'aurais dû faire en point arrière pour que ce soit plus fin mais bon dirai moi je peux le faire en point arrière si je veux un mais bon on verra on verra l'usage quand je serai dessus alors niveau impression attendez je la plier pour qu'on voit bien l'impression ça va ça va ça va ça va bon voyez il ya quand même un peu de confetti mais bon donc là ce jaune là je ne le ferai pas si je ne fais pas le fond je le ferai pas puisque c'est le c'est la transparence de de la bouteille voyez les petits jeunes là c'est la transparence de la bouteille donc je pense que ces jeunes là je ne les ferai pas tout au moins je verrai ça en dernier voir si je dois aller faire ou pas voilà alors les symboles alors bon ici le dessin ne voit pas très très bien mais je vous remets une photo 1 comme d'habitude voilà les symboles donc les numéros qu'il y a sur les plaquettes les symboles et les références dmc hop ça foot elle est grande donc n'est pas facile à manipuler bon ça va je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés bon peut-être là mais ça devrait aller donc il n'y a pas de 310 et il n'y a pas de 52 00 voilà non il est très belle bon on est un peu un tout petit peu raide mais ça va nombre de points 191 sur 191 si je n'oublie pas je vous mets le nombre de petites croix à broder donc ce sera le nombre complet c'est une 50 50 voilà vous retrouvez la référence de la broderie ici bon en bas c'est écrit en chinois donc je ne veux je ne vous traduirai pas donc voilà alors cette broderie elle est au prix de 13 $ 79 voilà donc la broderie poisson rouge alors je vous les présente d'une autre façon voilà mais je vais vous montrer les couleurs en détail le dp voilà donc c'est un dp que chouchou a choisi c'est un style un peu différent de d'habitude vous allez voir mais bon il a choisi il aime bien donc moi j'aime bien aussi donc il n'y a pas de problème c'est un dp en perles rondes 50 sur 40 cm voilà et on a 24 couleurs donc comme vous pouvez voir les couleurs sont des sachets est-ce que si je vous mets le flash on voit mieux oui dans les sachets avec le petit diamant dessus alors d'abord le petit tout le kit voilà et maintenant je vous montre les couleurs des belles couleurs des perles nickel de façon avec cette compagnie là on n'a jamais on n'a pas de problème de perles là c'est bleu marine joli violet vanille vert vert clair marron bleu toujours du vert alors vous le voyez bleu ciel mais non il est gris 1 je vous demandais pas pourquoi la couleur change l'appareil c'est un gris un peu plus foncé que le précédent un joli rouge orangé un violine l'appareil c'est du gris le gris sort le ciel ronde là un autre bleu marine joli prune et le dernier voilà un vieux rose mais clair donc voilà pour les perles maintenant je vous montre le dp que chouchou a choisi et oui des voitures américaines sur la route 66 il a voulu ça pour changer mais bon je trouve ça pas mal de vieilles voitures américaines avec les belles couleurs là ici on a le je sais plus comment on appelle ça en amérique mais bon c'est le café un café routier mais ça a un nom je serai plus donc voilà alors on a 24 couleurs vous retrouvez les légendes en haut à gauche en bas à droite ici en haut la référence du dp pour ceux qui veulent mettre leurs perles à part nous on n'est pas de cette team là nous on laisse tout ensemble la taille 40 50 et ici en bas vous avez quelques petites explications pour vous dire comment faire niveau impression on va regarder là où c'est le plus foncé ça colle en tout cas j'ai mes doigts qui colle dessus voilà voyez niveau impression ça va il n'y a pas là il n'y a pas de problème regardez là là c'est pareil donc bon il n'y a pas de confetti là un petit peu bon ici parce qu'il ya des phrases de l'inscrit j'espère que les mots vont bien ressortir on verra sinon bon voilà il n'y a pas de difficulté réelle je mets la photo bien sûr comme d'habitude ici à la fin à chaque fois à la fin de la présentation de ce dp voilà je vais y arriver ce dp est au prix de 10 dollars 79 voilà alors voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui le dp et la broderie poisson rouge voilà donc tout ceci vient de la boutique dp club alors je ne sais pas si j'ai un code promo avec eux je regarde sur mon carnet mais j'ai pas tout mon carnet un jour je sais pas je regarderai bon si j'ai toute façon si j'ai un code promo je vous rajoute en incrustation dans la vidéo et je vous rajoute en barre d'infos barre d'infos où vous pourrez trouver également le lien de la boutique et le lien des deux articles que je viens de vous présenter n'hésitez pas à aller voir dites moi si comme d'habitude pour la broderie si vous l'avez déjà fait si vous aimez ce style si vous l'achetez ou que vous l'avez est ce que vous allez broder le fond ou pas voilà moi je ne pense pas je pense que je ne ferai que le dessin et le dp idem dites moi si vous aimez bien ce style avec les voitures un peu américaine tout ça si vous l'avez déjà fait si vous avez envie de le faire dites moi tout allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous